Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour le masculin et pour le féminin. J'espère que tu vas bien. J'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui avant de mettre au monde mon troisième enfant. C'est imminent, alors je suis contente de pouvoir encore te faire cette petite guidance. Alors allons-y. J'ai deux jeux, le grand jeu Mademoiselle Lenormand, ce sont les mêmes. On va prendre celui-là pour le féminin et on va prendre celui-ci, toujours, grand jeu Mademoiselle Lenormand, autre édition, plus ancienne, mais plus neuf que le mien, pour le masculin. Allez, je commence par le féminin aujourd'hui. Donc, que tu sois un homme ou une femme, tu peux te retrouver dans la guidance du féminin. Et c'est pareil, que tu sois un homme ou une femme, tu pourras te retrouver dans la guidance du masculin, bien évidemment. Allez, on y va. Pour cette fin d'année et le début d'année prochaine, on va prendre une carte et puis on va voir de quoi déjà. Hop, ok. Elle nous parle. Déjà, c'est plutôt de bonne augure, comme on dit, avec ce 10 de cœur. Alors moi, j'aime bien le 10 de cœur déjà, parce qu'encore tellement, il est quand même relié au succès, notamment au succès en amour, bien évidemment, mais au succès, en règle générale, dans tous les domaines de vie, mais surtout, surtout en amour. Et ça, je sais que ça va plaire à certains sacrés féminins. Donc là, on a un alchimiste qui regarde, en fait, l'évolution de la matière dans la langue philosophique. Il regarde l'évolution de son travail, tout simplement. Et en fait, ici, on dit, comme je te disais, quel que soit le domaine, c'est-à-dire qu'il soit affectif. Donc l'affectif, c'est le familial, le sentimental et l'amical, que ce soit social, que ce soit professionnel, financier. Eh bien, on dit que de toute façon, tout ce qui te préoccupe en ce moment, ou t'occupe en ce moment, eh bien, comment te dire, sera, va dans le bon sens, en fait. Va dans un sens positif, même si peut-être que tu ne vois pas encore de résultats positifs. Mais ça va dans le bon sens. Tu peux attendre, justement, quelque chose. Enfin, on dit surtout que ton attente sera récompensée. Parce qu'on voit que, comme l'alchimiste, eh bien, il y a eu un travail, il y a eu un labeur de fait, ou qui est en train d'être fait, et il y a un résultat qui sera vraiment positif, satisfaisant pour toi, qui va t'apporter de la joie au bout du compte. Donc ton travail sera récompensé, et ça t'amène satisfaction et épanouissement. Alors, cette carte, c'est aussi la carte du renouveau, quoi. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Donc laisse le passé derrière, ça c'est important. Tu vas vers quelque chose de nouveau, tu vas vers un renouveau. Et si ce qui est important, c'est de laisser le passé derrière, mais aussi peut-être de profiter de ce que tu as appris, justement, de ton passé. Parce qu'on te dit que c'était vraiment nécessaire pour construire ce que tu souhaitais construire par la suite, pour la qualité de la vie que tu vas avoir par la suite. Donc on te dit vite d'oublier les moments difficiles, compliqués. Ça y est, c'est derrière, et vraiment de prendre le temps, ici et maintenant, d'apprécier chaque instant, d'apprécier la vie maintenant. Alors, ça peut paraître vraiment de belles promesses. Tu peux te dire, ouais, et pourquoi pas ? Oui, il y a quelque chose de vraiment... En fait, dans ces moments présents, dans ces instants-là, eh bien, c'est là que sont les belles promesses. Ces moments, ces instants sont riches de belles choses à venir pour toi par la suite. Et en fait, on te dit que, voilà, je ne sais pas, moi, j'ai la sensation, en fait, que certains sacrés féminins ont du mal à croire ou peut-être ont perdu espoir que demain peut aussi être ensoleillé. Et là, on t'appelle vivement à quitter la grisaille. Surtout, moi, je vois aujourd'hui, il pleut, il ne fait pas beau. Donc c'est vraiment ça. Il faut savoir que passé, présent et futur se vivent simultanément. Et ce qui existe, ce qui est réel, c'est vraiment le moment présent. Et c'est dans le moment présent que tu peux transformer le passé et l'avenir. Et ça, on le retrouve dans différentes traditions, notamment dans la tradition du bouddhisme Mahayana, du grand véhicule. Donc, ces trois phases, passé, présent, avenir, futur, par lesquelles on passe, mais on repasse aussi, se vivent sans cesse, finalement. À partir du moment où tu es dans le présent, eh bien, tu as cette possibilité de transformer le passé, de transformer le futur et de réactualiser ton futur. Peut-être aussi dans les rêves. Ça, c'est la théorie du dédoublement. Quand tu dors, tu as cette possibilité d'aller réactualiser ton futur. Mais on sait que le futur aussi, enfin, il y a des potentiels futurs qui sont déjà là. Des potentiels futurs qui sont déjà là. Et chaque jour, chaque nuit, tu peux réactualiser ton double. On sait qu'il y a un dédoublement. La conscience, elle sort du corps aussi. Mais c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Eh bien, avant de t'endormir, tu peux aussi demander de l'aide. Tu peux demander, avoir la solution à un problème. Et ton double ira chercher cette solution et ira te rapporter le meilleur futur possible que tu puisses vivre le lendemain. Donc, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il n'y a pas que lui. Il y a ce souvenir du futur aussi, de John Morrison. Et une autre personne, je ne sais plus comment. Ça va me revenir peut-être, là, j'ai oublié. Philippe Guillement. Enfin, vraiment, sur le futur, il faut savoir qu'il y a plusieurs potentiels futurs. Il n'y en a pas qu'un. C'est pour ça qu'une guidance n'est jamais, jamais figée, au grand jamais figé, et que tu gardes les rênes de ta vie. Donc, ici, c'est vraiment ça. En fait, on te dit que tu peux, toi, vraiment être l'artiste. En fait, tu sais, un artiste peintre, il va peut-être parfaire son tableau, il va peut-être affiner son tableau petit à petit, son travail. Eh bien, toi, tu es pareil. Tu es l'artiste de ta vie. Et justement, tu peux affiner, parfaire ton chemin d'évolution. Et c'est ce que veut te dire aujourd'hui cette carte-là. J'aime bien l'apprendre seule. Et d'ailleurs, voilà, pour les personnes qui sont dans la formation du grand jeune Mademoiselle Lenormand que j'ai créée début août, donc à tous mes élèves à qui je fais un petit coucou, la question dans les mastermind, les masterclass, pardon, en live, en direct que je fais chaque mois. Là, je vais arrêter puisque j'attends la venue de mon bébé. Je reprendrai en mars ou avril. Pour le moment, je ne sais pas encore. Ces masterclass en direct. Eh bien, la question m'a été posée, est-ce qu'on peut faire qu'avec une seule carte ? Et donc, voilà comment on peut faire avec une seule carte. On peut, déjà, aller dans cette dimension-là, peut-être dans une dimension un peu plus psychologique et émotionnelle, en prenant une seule carte comme ça chaque jour. Ça permet d'apprendre aussi. Si toi, tu souhaites apprendre ce jeu assez complexe, mais tellement riche et tellement juste, eh bien, tu peux prendre une seule carte comme ça et puis affiner son interprétation, ses dimensions aussi. Et là, dans une dimension peut-être un peu plus, voilà, psychologique, émotionnelle. Ça donnera, voilà, ça peut te donner une idée. Et sinon, la formation, en ce moment, est à 47 euros, un tout petit prix, pour fêter la fin de l'année, la nouvelle année et l'arrivée de mon bébé, de mon troisième enfant. Donc, profites-en si tu as envie de découvrir un univers riche, incroyable et qui peut vraiment t'apporter, te guider, t'accompagner. C'est un formidable compagnon de route sur le chemin de vie. Alors, il y a une chose aussi qui est importante avec cette carte. Tu vois, je te fais une guidance un petit peu différente aujourd'hui, justement. Ici, c'est que le disque de cœur nous parle aussi d'une ambiance qui est chaleureuse. C'est vraiment une carte qui apporte, en cartomancie, le disque de cœur, l'harmonie. L'harmonie, la paix. Et ça, c'est important, en fait, de se dire que là, en cette fin d'année, en ce début d'année prochaine, en cette nouvelle année, pardon, qui arrive, eh bien, il y a un climat de paix qui va s'installer. C'est comme si le sacré féminin, en fait, laissait les tensions bien derrière ou les absorbait complètement. Il y a cette notion-là. Mais là, il y a vraiment... Moi, j'ai cette sensation d'une sorte un peu d'apothéose pour le sacré féminin où elle... Enfin, elle, oui, d'ailleurs. On va dire le sacré féminin est reconnu pour ce qu'il est par son entourage, par les personnes qu'il côtoie au quotidien. Il y a vraiment cette reconnaissance d'un savoir-faire et d'un savoir-faire, là, de manière incarnée dans la matière, mais d'un savoir-être aussi dans une période troublée et difficile. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment et le sacré féminin, là, apporte douceur, en fait, douceur, chaleur, amour aux siens. On te dit de vraiment cultiver ces qualités parce qu'elles sont inestimables. et en fait, c'est comme si à ton contact sacré féminin, les personnes, voilà, se sentaient bien, se sentaient en paix quand elles viennent chez toi aussi. Voilà. Et il y a cette notion aussi, peut-être, d'apporter de la douceur dans sa maison, dans son foyer, dans sa maison intérieure aussi, dans son intérieur. Et il y en a qui ont peut-être envie de faire des changements un peu comme au printemps, voilà, de décoration, de rénovation, d'embellir son intérieur. Ça peut être donc sa maison, son foyer matériellement, mais aussi soi-même à l'intérieur. Voilà. Donc, ne te décourage pas malgré les difficultés, malgré les doutes. Là, c'est le petit sujet qui nous en parle, de droite. C'est vraiment, il y a une reconnaissance qui arrive. Et on parle d'exigence, de perfection. Donc, on a peut-être un sacré féminin qui est perfectionniste et exigeant. On te dit que là-dedans, quelque part, il y a du génie, en fait. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Et on voit que tu es quelqu'un de laborieux, sacré féminin. Mais ça, ça va t'aider, ça va te porter pour la suite, ça va te porter pour la nouvelle année. Voilà. Donc, ne sois pas nostalgique comme peuvent nous le dire ici les fleurs, violettes, roses de mai, seringas. En fait, on voit que le sacré féminin, ici, de par ce bouquet-là, peut se retrouver complètement saboter. En fait, cette nostalgie peut complètement te saboter, te faire perdre espoir. j'en parlais tout à l'heure. Donc, attention à ne pas te laisser envahir par une certaine nostalgie qui t'empêcherait d'avancer et surtout qui chapote ton enthousiasme naturel. Donc, ne gâche pas des bons moments, des moments agréables, des moments de bonheur à cause, justement, de cette nostalgie ou d'une certaine tristesse aussi parce que ce bouquet-là, il ne nous parle qu'en ce moment, actuellement, il y a une certaine tristesse. Voilà. Donc, voilà. Observe que cette nostalgie, elle vient d'ailleurs, elle vient du passé, ne ramène pas le passé ici et maintenant dans le moment présent. Voilà. Ne le cultive pas, ça. On te dit que ça n'en vaut pas la peine. Et on te dit que tu es admiré, que tu es aimé. Mais effectivement, si tu es dans cette nostalgie-là et cette tristesse, tu ne peux pas le voir. Donc là, il y a cette notion d'ouvrir les yeux, de regarder devant toi et on te dit que ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Vous savez que cet homme qui est debout, qui réfléchit, il est aussi, on voit bien qu'il attend. Il attend de voir ce qui va se passer dans sa langue philosophique. Est-ce que la matière va se transformer en pierre ? Donc là, ça montre que les mois à venir vont être vraiment importants. On est en fin d'année, début, le début de la nouvelle année pointe son nez. Et donc, ce qui vient, ce qui va advenir, là, va être vraiment important, que ce soit dans ta vie, on va dire, sentimentale ou professionnelle. Il y a cette notion d'envisager le futur, l'avenir complètement différemment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion avec cette carte aujourd'hui de se dire, le passé, c'est vraiment derrière et c'est vraiment important. Ce qui a été hier ne sera plus demain et n'est déjà plus aujourd'hui. Il y a quelque chose de très fort ici avec cet homme qui se tient debout, cet alchimiste qui se tient debout, les bras croisés. Donc, on voit bien qu'il est aussi peut-être en pleine réflexion. Donc, il y a une notion aussi de perfection, c'est-à-dire de trier le bon grain, pardon, c'est ça, de livret. On peut retrouver ça dans la Bible aussi. Il y a cette notion de, on a un sacré féminin là qui va sélectionner beaucoup plus, qui va savoir beaucoup plus ce qu'il veut dans la vie. c'est-à-dire en fait plus de qualité plutôt que de quantité. Donc, il y a une sorte de bilan qui est en train de se faire pour le sacré féminin en ce moment avec avec beaucoup de avec beaucoup d'intégrité, d'honnêteté, d'humilité, de justesse aussi. pour finalement mettre de côté, encore une fois, trier le bon grain de livret, mettre de côté ce qui n'était pas bon. Voilà. Tout ce qui ne va pas être bon, tout ce qui est nuisible à son chemin de vie, à son avenir, à son futur, le sacré féminin va le mettre de côté à tous ses besoins, ses désirs, ses envies, tout ce qui n'est pas bon, qui est toxique, qui est nuisible ou qui sabote le sacré féminin, eh bien, tout ça sera mis de côté. Alors, peut-être que, justement, dans ce tri, il y a des personnes autour qui peuvent le prendre mal et ne pas comprendre, en fait, ce changement, ce recul, cette distance, cette prise de hauteur, mais qui est vraiment positive et importante à faire. Avec la lettre E, on voit que il y a une notion d'intelligence, plutôt d'intelligence, tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire d'intellectualiser, en fait, ce qui se passe. Donc, peut-être que tu analyses beaucoup, tu dissèques beaucoup, mais attention, en fait, à ne pas être trop dans le mental et à ne pas trop chercher la petite bête en cette fin d'année et début de nouvelle année parce qu'en fait, à force de chercher la petite bête, à force de chercher peut-être les petites choses qui ne vont pas, on finit par tomber dessus. Et donc, il y a cette notion, cette carte, elle t'appelle, sacré féminin, aller vers plus de légèreté, vers plus de naturel et surtout d'ouvrir ton cœur, en fait. C'est ça, le 10 de cœur, c'est ouvre ton cœur. Ouais, c'est ça. N'aie pas peur, en fait, de montrer ce que tu ressens, de le vivre à fond, c'est ça. Et de cesser d'être trop dans tout ce qui est cérébral, en fait, surtout dans le domaine professionnel ou social. Voilà. Et bien sûr, dans la vie privée, eh bien, d'être plus dans le cœur, en fait. Descendre de ta tête à ton corps, c'est d'être dans le cœur et dans le corps. Voilà. Tu es dur avec toi-même et donc, attention à cette dureté parce que quand on est dur avec soi, on est dur avec les autres aussi. Ça peut passer pour une certaine forme d'indifférence parfois aussi. Alors qu'en fait, au fond de toi, il n'est pas du tout question de ça. Donc, on te dit vraiment de laisser court à ce que tu ressens, à tes élans, à ton enthousiasme, à ta joie, à ta spontanéité et on te dit que tu verras, ce sera beaucoup plus agréable. Et c'est comme ça qu'aussi, que justement, tu transformes ce qui advient pour toi demain. Et ce qui était hier. Voilà. Donc, il est question d'être actrice comme ce sujet de gauche ici, cette femme qui est au piano. Pour moi, de chaque jour de ta vie, en tout cas, on te dit que quel que soit ce que tu fais, comment je peux dire ça de manière plus française, quoi que tu fasses, dans tous les cas, en tout cas, tes talents sont reconnus, tes dons sont reconnus. En ce moment, on dit qu'il y a un moment, on voit bien que tu es dans... C'est un moment important. C'est une étape importante. Il y a une sorte de consécration, en fait, ici, que ton travail, que tes dons, que la discipline peut-être que tu as choisie et pour laquelle tu t'es consacrée, t'amène. Ça arrive. On te dit, en fait, de mettre de côté tout ce qui n'est pas en rapport avec ta passion ou ce qui te fait vibrer ou ce qui t'enthousiasme ou ce qui t'apporte de la joie. Alors, après, il y a certains, avec ce sujet de gauche, là, il y a certains sacrés féminins qui devront certainement essayer de trouver un équilibre entre ce qui les anime et leur vie privée et leur vie sentimentale. Là, on parle beaucoup d'artistes. En tout cas, d'artistes ou d'une passion vraiment qui t'emporte et qui peut être au détriment de la vie sentimentale, parfois. Mais parfois, effectivement, en fonction de là où on en est, eh bien, il y a une notion vraiment de de ne pas se disperser, en fait. Parfois, pour arriver à ce que l'on souhaite au fond de soi, effectivement, il ne faut pas se disperser et puis avoir certains sacrifices à faire. Mais on te dit que si tu tiens à quelqu'un, eh bien, ça revient à de nouveau ouvrir ton corps, voilà, le lapsus, c'est ouvrir ton cœur en grand à cette personne pour qu'au moins elle le sache, en fait, et de temps en temps pour éviter que cette personne, que ce soit les enfants, un compagnon, un amoureux, pour qu'il sache que tu es là, que tu es là, présente, voilà, de temps en temps, il y a un équilibre qui peut être fait, en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et puis ensuite, eh bien, il y a une notion aussi de... On parlait que, ici, cette carte nous montrait qu'il y avait une notion de renouveau. Au tout début, je te parlais de renouveau. Voilà, il y a une notion de tout laisser derrière pour certains sacrés féminins. Pardon. et de tout laisser derrière et de recommencer. Et peut-être que certains sacrés féminins ont vraiment envie de ça, quoi. Et ça, c'est la constellation de la coupe qui nous le dit parce qu'elle nous parle de nouvelles possibilités, cette constellation de la coupe qui se trouve, en fait, elle est entourée par la constellation du lion et de la vierge. Tu vois, donc ça peut te donner une petite idée de temps aussi, bien que tu verras qu'on n'aura pas que ça. On verra qu'on a Fortuna Minor ici aussi et que Fortuna Minor est favorable matériellement aussi, également. Donc là, on te dit que de nouvelles possibilités sont accordées. C'est une coupe d'or dans laquelle un corbeau a porté à boire à Apollon. Voilà. Et donc, c'est cette constellation qui te dit qu'il y a peut-être cette envie de tout recommencer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser derrière beaucoup de choses et c'est le moment en fait, d'aller... Il y en a qui ont peut-être envie de déménager, de partir ailleurs. Et on dit que ce n'est pas une mauvaise idée du tout parce que, encore une fois, tu te retrouves en un tournant de ta vie. Donc, en fait, la carte, elle est en train de te dire et surtout la constellation de la coupe et de la coupe d'or. La coupe, ça représente beaucoup de choses aussi. Ça représente aussi le féminin. La coupe, elle reçoit. Et bien qu'en fait, c'est maintenant. Si tu as envie de prendre, de changer de métier, de commencer une formation, de déménager, et bien cette carte, elle te dit que c'est maintenant. Donc, vas-y, fais-le. N'hésite pas. Si tu as envie d'aller, de prendre un nouveau chemin, et bien tu dis que oui, c'est maintenant. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important ici, c'est que la carte, elle te dit si tu pars, ne pars pas pour fuir, en fait. C'est pourquoi tu pars, pourquoi tu le fais. Voilà. Pas pour que ce soit une fuite en avant. Et parce qu'à partir de ce moment-là, quand on fait, puis par expérience aussi, je pourrais t'en parler longtemps, quand tu fuis quelque chose, tu le retrouves ailleurs dans tous les cas. Tu te retrouves face aux mêmes difficultés, ça ne change absolument rien. Donc, pars pour quelque chose qui te tient à cœur, en fait. Si tu as un projet, eh bien, commence à monter ce projet, étudie bien, étudie, voilà, faisant bien son étude, construit, analyse, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure quand on a eu un sacré féminin beaucoup dans le mental, à qui on demandait de descendre dans son corps et donc dans son cœur, d'être relié à ce qu'il ressent. On te dit ici, vraiment de, voilà, tu as la possibilité de monter quelque chose qui te tient à cœur, un projet, de le mener au bout, à bout de le construire, en fait, justement, avec des bases, des fondations solides et quelque chose de bien concret. en fait, on te demande de savoir vraiment ce que tu veux petit à petit de ce que tu veux, en fait, vers quoi tu as envie d'aller, c'est comme ça que je pourrais le dire, et qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi, de bien savoir. peut faire deux colonnes, par exemple. Et on te dit que c'est à cette condition qu'il y aura la victoire du 10 de cœur. Le 10, c'est la victoire que tu triompheras. Donc, garde confiance. Cette constellation de la coupe, elle est comme une bonne étoile. D'ailleurs, moi, j'aime bien parce qu'il y a toujours beaucoup d'étoiles dans les constellations. C'est vraiment la bonne étoile. En fait, crois en ta bonne étoile, en fait. On te dit qu'elle ne t'abandonnera jamais, ta bonne étoile. Alors, j'aimerais terminer pour le sacré féminin. Tu vois, j'ai fait juste une carte. Tu as vu, on peut en dire des choses pour ceux qui ne connaissaient pas le grand jeu de Moselle Le Normand. Sur une carte, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire plein de choses. Alors oui, il faut de la pratique. Oui, il faut apprendre, évidemment. Tu peux aller voir la présentation de ma formation si tu le souhaites et justement l'expérience que j'en ai avec ce jeu aussi. là, on va prendre la réponse est simple. Donc, pose-toi une question. Je vais te montrer. C'est de Sonia Choquette. Je dois l'avoir là. Voilà. La réponse est simple. et on va sortir une carte. Pour toi, une question. Une question. Essaie de la poser de manière la plus simple possible pour qu'elle soit la plus claire possible. Plus ta question est simple et claire, plus la réponse est... eh bien, ce sera pour toi. Connectez-vous à la famille de votre âme. Qu'est-ce que Sonia Choquette nous dit, justement ? Déjà, on voit que c'est très clair. Peut-être que par rapport dans ce moment complètement inconnu de renouveau, on te dit que tu n'es pas seule. Je te disais que tu étais aimée, mais tu es aidée aussi. Et cette aide, elle est peut-être vraiment du côté de ta famille d'âme. On te dit... Alors, ta famille d'âme, elle peut être avec des personnes, des âmes sœurs, des amis qui sont là, qui sont avec toi et complètement incarnées aussi. Là, j'ai des sacrés féminins. En fait, ça montre qu'on a des sacrés féminins qui sont plutôt isolés ou en tout cas qui se sentent seules intérieurement, même si elles ne sont pas toujours seules physiquement. Il y en a d'autres qui sont seules physiquement aussi. Là, on te dit vraiment d'aller chercher, de ne pas hésiter en fait, de ne pas faire les choses seules. On te dit qu'il est temps aussi de réunir des esprits qui sont comme le tien, qui sont comme toi, des personnes qui sont comme toi. Peut-être... Là, on a un cercle de femmes autour d'un arbre. Peut-être que tu peux participer à des cercles de femmes aussi ou autres. En tout cas, trouve une façon justement de te retrouver avec des personnes qui te ressemblent, des personnes aussi que tu aimes. Ça peut être... Donc, des personnes qui te ressemblent, ce n'est pas forcément des personnes que tu connais, mais tu peux faire de nouvelles connaissances. Voilà. En tout cas, de ne pas rester seule là. Et on a un arbre, donc de ne pas hésiter à aller dans la nature, aller se promener. Même si tu es en ville, il y a des parcs. Donc, tu peux aller aussi dans des parcs. Parce que la nature, elle va te donner cette affection, elle va te donner de l'énergie. Aussi, également, tout comme des personnes qui te ressemblent, des personnes que tu aimes. Parce que tout ça va t'aider en fait à reprendre confiance en toi et voir plus clair dans ta situation. Parfois, on a besoin d'entendre autre chose. Avec, d'entendre ou d'approcher, de pouvoir voir une autre vision des choses. Et ça peut venir lors d'une balade, oui, dans la nature ou à travers une personne. Parfois, à travers une personne inconnue aussi. et qui va te permettre déjà de prendre de la distance et du recul par rapport aux soucis, aux questions que tu te poses ou aux problèmes que tu as pendant au moins un moment. Et de profiter peut-être plus de l'instant avec les gens que tu aimes. On te dit que ce temps passé justement avec ta famille d'âme va te permettre de te rappeler ce qui est le plus important pour toi, pour ton esprit en ce moment. Et bien sûr, ce sera un soutien, ce sera des encouragements qui sont essentiels à ce que tu veux sur ton chemin de vie, sur quoi tu as envie d'aller. Voilà, j'espère que cette guidance te plaira, sacrée féminin. Elle était différente pour cette fin d'année et nouvelle année. J'avais envie de la faire comme ça. Maintenant, on va passer au masculin. Toujours avec une seule carte. On va voir ce que peut nous dire cette carte unique pour la fin de l'année et la nouvelle année. pardon, début de nouvelle année. Donc, j'ai changé de jeu. Comme ça, je n'y mets pas les mêmes énergies dans mes deux jeux. C'est toujours le grand jeu Mademoiselle de Normand mais c'est une ancienne édition, celui-là, qui n'a vraiment pas été abîmé. Eh bien, écoute, on va prendre cette carte qui s'est présentée. On a tout un paquet qui s'est retourné, tu vois, mais je ne prends que la première. Hop. On laisse les autres. Déjà, on a un ermite, tu vois, qui est ici. Et cet ermite, on est toujours dans les cœurs. Tu regarderas qu'on est vraiment dans les cœurs pour le féminin et le masculin. J'ai été un peu malade et je n'arrête pas de tousser. C'est très désagréable. Je suis désolée. Alors, il y a quand même une chose qu'on avait tout à l'heure, Fortuna Minor. Je ne suis pas allée le voir pour le féminin parce que du coup, je vois qu'on a Puella ici. Puella, c'est la femme, c'est le féminin. On a une notion, en fait, on a du féminin avec le masculin, une notion de se relier à son féminin, à se relier à l'amour aussi. Alors, Puella, c'est la figure géomantique qu'elle a, c'est le mois de septembre. Elle est souvent au mois de septembre. Elle est sur une évolution de 15 jours à un mois. C'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose, l'évolution qui est imminente qu'un jour à un mois, là, c'est ce qui se passe maintenant, cette fin d'année et début de nouvelle année. Donc, c'est parfait, qui apporte joie, qui apporte amour, qui apporte harmonie, exactement comme le 10 de cœur qu'on avait tout à l'heure pour le sacré féminin. Et donc, pour le sacré féminin, tout à l'heure, j'avais Fortuna Minor et Fortuna Minor, c'est le mois d'avril. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se jouer avec un tournant majeur pour le sacré féminin entre maintenant et le mois d'avril. Voilà. Et ça se consacrera, on l'avait vu avec la constellation de la coupe pour le sacré féminin puisque j'ai oublié de t'en parler. Justement, on parlait d'août-septembre. Et on revient, du coup, on fait une boucle, on fait un tour parce qu'on revient au mois de septembre et oui, avec Puella ici, dans la guidance du masculin. Donc, j'ai cette notion d'union, de cercle qui part du féminin et qui rejoint le masculin et la boucle est bouclée. En tout cas, tous les deux vont vers l'harmonie, la joie de vivre et l'amour. L'art aussi. Puella, c'est l'art, on parlait de tout ce qui est artistique aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, sur ce, nous allons commencer. Le 2 de cœur. Alors là, on est vraiment sur quelque chose d'intègre, de fidèle, d'intègre, de retour à ses racines. Tu vois, avec cet arbre que tu as ici, là, il y a vraiment une notion de retour à ses racines. D'ancrage, d'aller vers de nouveaux horizons aussi. Et pour ça, on parle beaucoup d'intégrité. Il était question d'intégrité pour le sacré féminin aussi. Bon, je ne vais pas revenir tout le temps sur le sacré féminin puisque j'aimerais me focaliser là sur le masculin. Mais c'est pour t'aider à faire les liens, le lien peut-être entre les deux. Donc, ici, on a une prairie, on a un chien. Et en fait, le chien, réellement, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête l'envol des perderies. Donc, il y a cette notion-là. Donc, on pourrait vraiment croire qu'en fait, voilà, il y a une envie de renouveau, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ce chien arrête l'éperderie. on pourrait avoir envie vraiment de changements aussi peut-être géographiques, d'avoir peut-être plus d'espace parce que la prairie, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espace là. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors ça, c'est qu'est-ce qui préoccupe en ce moment même le sacré masculin. Il y a quelque chose qu'il a besoin d'une retraite, de se replier ici. Justement pour peut-être y voir plus clair parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'arrive pas à émerger, il y a quelque chose qui n'arrive pas à surgir. Il y a quelque chose qui vibre au fond du sacré masculin. Il ressent des choses, des sentiments, des émotions mais qu'il n'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose comme une sorte de dimension qu'il n'arrive pas à percevoir. mais il sent. C'est-à-dire qu'il peut sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Il y a quelque chose de complètement différent. C'est juste là qu'il peut le sentir, c'est palpable mais ça bloque encore. Alors, on lui dit qu'il peut aussi à cette notion de se perdre un petit peu aussi là-dedans pour finalement se retrouver. Pour retrouver finalement, en fait, c'est une partie de toi-même sacré masculin que tu ne connais pas encore qui demande à se faire connaître. Et on te dit qu'à ce moment-là, quand tu pourras la trouver, la regarder en face, cette partie de toi-même qui était complètement étrangère ou en tout cas qui peut te sembler étrangère, on te dit qu'à ce moment-là, eh bien, la route ne sera plus bloquée en fait. Les perderies pourront s'envoler. tu pourras suivre ton chemin, suivre ton évolution. Voilà ce que veut dire en fait le chien qui arrête l'envol des perderies. Alors, le 2 de cœur, ben, pourquoi en fait ? Parce qu'il est tout à fait possible après avoir interprété ce qui se passe ici dans notre sujet central. Eh bien, il est tout à fait possible qu'avec le 2 de cœur, il n'y ait pas presque un choix à faire en fait. C'est-à-dire que c'est comme si le sacré masculin avait envie de deux choses mais il ne peut pas avoir ces deux choses et en fait, son... Alors, où on dit il a, pour parler poliment, les fesses entre deux chaises ou pour parler de manière plus poétique, son cœur balance entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'incertitude, on est dans les cœurs et donc, il y a une notion d'incertitude justement, dans le cœur. Ici, on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul là pour savoir où est-ce qu'il en est. Voilà. Alors, c'est dans les cœurs, c'est sur le plan affectif bien sûr, mais ça peut être très bien entre un enfant et une compagne, entre une maman et une compagne ou... Enfin, voilà, ou complètement... ou un compagnon bien sûr, tu remets selon ta situation. Voilà. En tout cas, il y a une sorte d'incertitude et ça impacte un petit peu tous les domaines de sa vie, c'est-à-dire que ça vient impacter aussi jusqu'au domaine professionnel. Il faudrait mieux éviter que le domaine professionnel se rajoute parce que là, on aura un sacré masculin qui serait complètement perdu et qui pourrait mettre en place des actions qui ne le serviraient pas. Donc là, il y a cette notion de prendre du recul, de se retrouver soi-même pour pouvoir dénouer tout ça un petit peu, s'éloigner vraiment. Très clairement, on appelle le sacré masculin à s'éloigner en fait de ça, à faire le point. Voilà. De manière à pouvoir y voir plus clair. En fait, on demande au sacré masculin d'être seul avec lui-même sans aucune influence extérieure parce que là, en fait, il y a des influences extérieures et il n'y voit plus clair. Donc, il y a vraiment cette sensation de faire les choses en conscience pour savoir ce qui l'anime lui, dit ce qu'il aime, ce qu'il aime. Et puis, en fait, je dirais plutôt de voir les véritables sentiments dans cette histoire parce qu'on te dit là, sacré masculin, à partir de ce moment-là, le choix sera fait, en fait. Le choix sera évident. Donc, c'est se retrouver seul avec soi-même sans aucune influence extérieure pour pouvoir ressentir réellement ce qui est à l'intérieur de toi et en toute conscience vraiment savoir qui tu aimes vraiment ou ce que tu aimes vraiment ou ce que tu veux, ce qui te fait vibrer vraiment. Et ce n'est qu'avec la distance et le recul que cela sera possible et donc, on a vu que ça apportera la joie, l'amour, le bonheur avec Puella. Alors, je voudrais qu'on vienne tout de suite à la lettre Y. Yin, Yang. Je dis, il y a un livre qui est exceptionnel de Cyril J. D. Javary. Yin, Yang, qui ne sont pas séparés, qu'on croit séparés. Eh bien, la lettre Y nous parle du Yin, du Yang. Et en fait, c'est quoi ? C'est la recherche d'un équilibre. Cette recherche. Donc, c'est pour ça qu'on a la Puella, vraiment la femme dans le tirage du masculin. On va trouver cet équilibre et pour le Sacré masculin, eh bien, on dit que cet équilibre va passer par l'autre aussi. Voilà. Ici, on a Sacré masculin qui, pour lui, avec cette carte-là, sait, au fond de lui, il sait, ce n'est même plus une certitude, il sait, que justement, l'équilibre est possible entre l'homme, entre le féminin et le masculin, on va le dire comme ça, comme le Yin-Yang, et que c'est possible, en fait, de se réaliser, de s'épanouir dans une relation. En fait, que, voilà, pour lui, c'est possible d'être heureux dans une relation. Il le sent, il le veut, il le cherche, même s'il n'arrive pas toujours à y voir clair, mais pour lui, c'est important. Mais par contre, on lui dit, avant justement d'aller vers l'autre comme ça, c'est bon d'aller d'abord vers soi-même. Et en fait, c'est un retour à soi-même qui permet d'aller vers l'autre et d'être en harmonie avec l'autre. Et cette carte, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle peut nous parler aussi d'un parcours très initiatique et incroyable, justement, des flammes jumelles. Moi, j'aime bien dire âme jumelle parce que je trouve que la dimension de l'âme est belle. La flamme, ça brûle, c'est un peu comme la passion pour moi dans ma représentation des choses, mais chacun le dit comme il veut. En tout cas, dans ces liens d'âme-là, c'est vraiment cette notion de revenir à soi, justement. En fait, c'est d'aller se rencontrer soi pour rencontrer l'autre. Donc, d'aller rencontrer d'abord son autre intérieurement avant d'aller rencontrer son autre extérieurement. Alors, forcément, comme je disais, c'est un chemin initiatique et donc ça demande oui, des efforts par expérience aussi. Du temps. Alors, des efforts, moi, j'aimerais dire que souvent, souvent, comme on l'a vu dans la guidance du sacré féminin, on intellectualise beaucoup les choses, on est sur quelque chose de très cérébral, alors qu'en fait, il faudrait simplement lâcher et venir ressentir dans son cœur. Alors, tout ça, ça demande vraiment, voilà, c'est un chemin, donc il faudra du temps. Mais on dit au sacré masculin que c'est une étape qui est importante. pour atteindre l'étape suivante qui est celle d'une relation. Cette carte, elle nous parle beaucoup d'une relation. D'abord, de la relation à soi-même et ensuite, de la relation à l'autre. Et en fait, mine de rien, grâce à cet ensemble floral, à ce bouquet floral, là, donc on a le fucus, la jacinthe, la violette, double, je crois, eh bien, on lui dit que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin et il y a cette notion, en fait, vraiment de prendre du recul pour ne céder à aucune influence extérieure. Il n'est pas question de faire des concessions, en fait, ici. C'est vraiment la question de revenir à soi et de savoir ce qui est important, essentiel pour soi et on l'a vu aussi pour le sacré féminin, c'est exactement la même chose. En fait, là, on voit bien que le sacré féminin et le sacré masculin sont au diapason, en fait. Je viens d'avoir cette image d'une corde qui vibre, donc d'où l'image du diapason. Là, on te dit avec ces fleurs sacrées masculines que, voilà, en gros, tu as ta conscience pour toi. Voilà, c'est vraiment une notion de fidélité et d'intégrité. D'ailleurs, le chien représente la fidélité ici. Donc, il y a vraiment de faire appel justement à ça, d'abord au bon sens, mais aussi à sa conscience également et de se dire que tu peux regarder n'importe qui droit dans les yeux, il n'y aura aucun problème. Et justement, ça, de par ces fleurs, cet ensemble floral, ce bouquet floral, justement, cette intégrité, elle est appréciée beaucoup dans le monde professionnel et social du sacré masculin. Et d'ailleurs, dans le domaine professionnel, c'est grâce à cela que le sacré masculin peut obtenir ce qu'il souhaite. s'il y avait de la concurrence, par exemple, par rapport à d'autres personnes qui utiliseraient d'autres moyens moins intègres. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée dans le vol de perderie de cette carte du 2 de coeur et je me suis toujours posé la question, c'est que souvent, on nous parle d'une tentation. J'en parle très peu parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, ce vol de perderie nous parle de tentation. Peut-être parce qu'elle décolle, elle tente de décoller, mais que le chien les en empêche parce que ce n'est pas encore le moment, c'est possible. Eh bien, ça nous montre que le sacré masculin, effectivement, c'est pour ça qu'on lui dit de prendre du recul, peut être face à certaines tentations en ce moment, en tout genre, et c'est pour ça que cette carte qui nous parle énormément de fidélité, d'intégrité, est importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion d'avidité dans l'histoire. Aussi, on dit au sacré masculin attention justement à certains enjeux, attention à l'avidité, attention à ne pas être trop gourmand, parce que dans ce cas-là, le résultat ne lui apporterait pas satisfaction. Il y a une notion de recul qui est encore plus importante ici que dans la guidance du sacré féminin pour le sacré masculin. Cette notion de recul, comme on a vu là, avec ce petit sujet-là, elle est importante parce que juste à côté, en fait, on a notre fontaine. Il faut savoir que notre fontaine amène à la prudence parce qu'on peut, donc on l'a vu tout à l'heure, le sacré masculin peut être sujet à des flatteries, en fait. Des personnes peuvent venir flatter son égo, elle est là, la tentation. Elle est avec cette fontaine-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a une notion de prudence et qu'on lui demande de prendre du recul et de la distance. Et donc, de rester intègre et humble. Donc là, cette flatterie, c'est une petite faiblesse, on dira, de caractère pour le sacré masculin et surtout sentimentalement et professionnellement parce qu'on lui dit de faire attention à la prudence parce que ça pourrait ne pas aller dans son sens. ça pourrait être négatif pour lui, lui être préjudiciable. Voilà, ça va me venir. Et en fait, après, quand les choses seront faites, on dit que le sacré masculin ne pourra pas revenir en arrière et comme on dit, il n'y aura que les yeux pour pleurer. quoi. Donc, attention, gardons cet homme intègre qui fait une retraite, qui reste fidèle à lui-même, la fidélité représentée par le chien aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, le chien arrête le vol des pères de réduire. Voilà, maintenant, je viens d'en faire la prise de conscience. C'est pour ça qu'il l'arrête. En fait, le chien, il est là comme un protecteur pour éviter que le sacré masculin soit flatté, aille vers certaines tentations. Il lui dit, attends, ce n'est pas encore le moment, prends le temps de savoir ce qui est important, essentiel pour toi en ce moment. Voilà pourquoi. Donc, voilà comment on peut relier le grand sujet avec le petit sujet. comment on peut te parler la carte. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Voilà, encore une fois, le sacré masculin ici est dans vraiment une étape importante. Cette étape est importante pour passer à la suivante et pour pouvoir en fait se retrouver dans des relations qui le portent, comme on dit qu'il élève. Mais là, on le voit. Il y a une notion de balancer, le cœur balance aussi entre être flatté, rester intègre. Donc, on lui demande de vraiment prendre du recul. Il y a une notion, mais on voit que le sacré masculin avec ce petit sujet, qu'il a, voilà, qu'il a, il a des valeurs en fait. c'est un homme de valeur. Donc, un homme, le sacré masculin, ça peut être aussi l'énergie, pardon, cette énergie yang et donc, ça peut parler complètement aux femmes qui sont porteuses plus dans cette énergie yang. On se souviendra qu'ici, avec la lettre Y qui est là, là, il est question de trouver un équilibre, justement, entre ces deux polarités. Et c'est ce qui est en train de se faire. Alors, tout le monde, effectivement, n'a pas ces valeurs-là et parfois, le sacré masculin peut être un peu déçu, mais ça ne l'empêche pas de continuer à aller vers ce qui est important pour lui, vers les buts qu'il souhaite atteindre en restant droit dans ses bottes, en fait. Voilà. En fait, ici, moi, je dirais que c'est quitter la dualité. Quitter la dualité du bien et du mal, c'est ça, trouver l'équilibre aussi. Quitter cette opposition yin-yang, polarité féminine et masculine. Et à un moment donné, eh bien, je parlais d'un cercle tout à l'heure. Je le voyais plutôt par rapport au temps, aux périodes de temps. où finalement, on avait le féminin qui rejoignait le masculin. Bon, il y a cette notion-là et tant que le sacré masculin reste en cohérence avec lui-même, intègre à ses valeurs, sans faillir, eh bien, il ne sera pas dupe justement des personnes qui cherchent à l'influencer par la flatterie, par exemple, et elles ne feront que passer leur chemin. On va aller donc avec la constellation qui montre vraiment les qualités d'un sacré masculin, qui montre sa gentillesse, sa bienveillance, voilà, qui sont vraiment ces qualités-là. Ici, on a vraiment un homme de valeur. voilà, c'est ça, on parle d'un homme de valeur ici. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier avec cette carte du deux-deux-cœurs, du sens, d'un sens profond, je dirais, de loyauté, de fidélité, d'intégrité chez le sacré masculin ici. Et d'ailleurs, si certains sacrés féminins en doutaient, ça permet de le rappeler aussi également. ici, on est vraiment sur la carte de l'amour, de la chance aussi, mais aussi du mérite, mais grâce à cette intégrité et à cette humilité. Et la constellation du Bouvier va nous parler de ça aussi également. Elle parle aussi d'une profonde gratitude. Elle parle aussi d'un sacré masculin qui est sincère. à la constellation du Bouvier ici. Donc, on a un sacré masculin qui, on pourrait dire, il n'aime pas les conflits, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il sait apaiser peut-être les conflits aussi. Et ça, ça va vraiment lui servir beaucoup. Dans des situations tendues, il sait apporter la paix. Il sait apaiser, il sait faire redescendre les tensions. Et si tu ne savais pas le sacré masculin, tu dis que ça, c'est vraiment une de tes grandes qualités, mais c'est aussi, je n'aime pas le terme, ça pourrait être comme une arme. Moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui va désarmer la personne qui est en face de toi, qui pourrait chercher absolument le conflit, la violence, alors que toi, en fait, en face, tu vas complètement faire redescendre tout ça, et face, en envoyant de l'amour, de la douceur et avec un grand sourire, quoi, on va dire que le sourire du masculin et son bouclier. Voilà. Et que rien ne peut l'atteindre. il faut savoir que cet homme-là, il est philosophe, il est psychologue aussi, il est spirituel. Ça, ce sont les qualités, les dons du sacré masculin ici. Et d'ailleurs, on peut avoir une activité professionnelle qui est en lien avec cela, en tout cas, avec la relation à l'autre. Ici, on a un sacré masculin qui est vraiment dans une activité qui est en lien où la relation à l'autre est très, très importante. Que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, émotionnel. En tout cas, on a un sacré masculin avec cette constellation du Bouvier. Bon, il n'y en a pas, il y en a plusieurs, un constellation, il n'y en a pas que celle-là. Mais on a une personne ici qui sait, on a un sacré masculin qui sait être disponible, présent, et là, on lui dit d'être vraiment présent à lui-même. Il est temps de faire un pas de côté pour prendre du recul et justement y voir plus clair au cas où ton cœur balance entre deux personnes ou entre deux situations ou voilà, le choix n'en sera que plus évident pour toi. C'est ce que vraiment veut dire la guidance aujourd'hui. Et continue de cultiver cette douceur et cette gentillesse en toi, de rester droit dans tes bottes parce que ça, ça va vraiment te servir et laisse les flatteurs de côté en fait. Attention à ne pas être, voilà, laisse les influences extérieures de côté, reviens à toi comme tu sais si bien le faire. Voilà ce que veut dire la carte pour le sacré masculin ici, qui est une personne qui est très recherchée pour sa présence et sa disponibilité, je le rappelle. Alors, on va voir avec justement la réponse c'est simple, sacré masculin. Si tu veux, on va prendre ce jeu-là, si tu veux, pose-toi intérieurement une question justement et on va laisser une carte se sortir du jeu. et j'espère que la réponse sera simple pour toi justement. on dit soyez courageux. J'ai envie d'en prendre une autre parce que bon, elle s'est coincée dans ma main. Mais, j'ai envie d'en prendre une autre. Une notion de rouge, soyez courageux, d'avoir le courage de ce que tu ressens peut-être, je pense que c'est par rapport à ça. Ouais, d'avoir le courage de ce que tu ressens. Est-ce qu'il y en a une autre qui va sortir ou pas ? J'ai envie de recouvrir. Ah, ouais, j'aime bien quand ça, en fait, ça sort comme ça. Elle vient de se retourner, celle-là, et on a lâché prise et relaxé. D'où l'importance de, justement, de se retrouver seul, comme on l'a vu avec la carte du 2 de cœur. Il y a un arc-en-ciel aussi. Le fait de lâcher prise et de se relaxer, c'est aussi se connecter à sa partie la plus, à sa véritable nature, au divin en soi aussi, à la source également. Tu l'appelles comme tu veux. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, bah oui, il y a cette notion d'être courageux, d'y aller. Puis à un moment donné, il y a, une fois que c'est fait, une fois que, voilà, on a mis des choses en place, il y a eu ce courage. Alors, c'est le courage de ses choix, certainement. Eh bien, pour avoir le courage de ses choix, c'est aussi certainement se détendre, lâcher prise, se détendre. Et c'est comme ça que les choses, elles viennent. Donc, ça reste complètement fidèle à ce qu'il y a eu dans la guidance, en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vraiment t'aura plu, sacré féminin, sacré masculin. Et j'espère te retrouver très, très vite. Pour le moment, bébé n'est pas encore là. Après, il y aura un petit postpartum pour s'en mettre, mais j'ai toujours vraiment plaisir et joie à te faire des ces guidances. Et voilà, tu as pu voir comment on pouvait utiliser d'une autre manière le grand jeune Mademoiselle Le Normand. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie que je t'accompagne dans la prise en main de ce jeu, ici, voilà, magnifique, eh bien, profite du petit prix de la formation en ce moment. Merci à toi.